Musique Salut à tous c'est Marneau Gaming Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Donc la deuxième vidéo Donc c'est la suite de La maison de la redstone Donc cette partie va parler D'un passage secret bien caché Par des... vous savez quoi plus tard Bah voilà vous avez des tableaux Evidemment vous le voyez Mais est très bien caché Et puis vous verrez une porte assez hardcore Donc maintenant place à la vidéo Donc nous sommes dans un petit endroit Avec un canapé et un tapis bien voli Donc ici je vais même me faire le tour Pour vous montrer qu'il n'y a pas de... Un... De... je sais pas Un trou ou... voilà Il n'y a pas de trou, il n'y a aucune astuce Enfin si il y a une astuce mais elle est bien cachée Ah bon vous trouverez si vous commencez à casser tous les tableaux A moins de commencer à casser tous les tableaux A coup de... Jean-Charles je ne sais pas Coup de pied ou à coup de main Mais avec un item Ça marche aussi Enfin deux je n'ai rien à me dire Mais ça c'est faux Donc voilà Nous arrivons et... Oh... Nous sommes passés par un tableau secret Caché bien Et pour y en aller On fait comme ça Et on peut recommencer A l'infini ce petit système Oh je l'ai bien lancé Donc vous voyez c'est ce tableau là Personne ne peut le savoir Et donc maintenant On passe à la porte Oh d'accord Donc vous voyez c'est une porte munie de la blind 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 Blindé de pied Donc il n'y a qu'une plaque de pression C'est pas chaque fois des plaques de pression qu'on s'amuse à mettre Vous voyez Deux plaques de pression Juste un circuit continu Bien réalisé Donc maintenant nous allons construire avec vous Euh... Ben voilà En fait c'est tout Nous allons juste construire avec vous Avec la balise comme d'habitude Donc pour le passage secret Donc il va vous falloir un mur Donc si vous n'avez pas de mur Vous êtes en SDF Donc voilà Vous avez vos murs Et il faudra faire deux trous de quatre Peu importe où dans votre mur Deux trous de quatre Enfin il ne faut pas les faire juste à côté Il faut quand il y est ici Un ou deux Ou trente-six Je ne m'en fous Donc vous avez besoin du matériel essentiel Donc la redstone Les répéteurs Euh... Le... Tra... Là La plaque de pression En bois En bois Que suive en train de faire Le piton En pierre En... Piton quoi Un piton Donc des portes En fer En bois Tout ce que vous voulez C'est mis en fer Comme ça si le type décide de cliquer un peu partout sur votre tableau Ben ça ne fait rien Et évidemment des tableaux Donc les tableaux principales en quoi ils se trouvent ? Euh... C'est dans... Dans bloc décoratif Les tableaux se trouvent dans bloc décoratif Ça c'est des blocs de construction Ils se trouvent dans les blocs décoratifs Même si ce n'est pas vraiment un bloc décoratif C'est plutôt un tableau Donc voilà Donc vous allez mettre vos deux portes De façon à ce qu'elles soient bien comme ça Comme si... Comme ça si la personne décide de se frapper la tête contre votre mur Comme si elle fait raison Elle ne pourra pas découvrir qu'il y a des tableaux Donc si elle frôle votre mur Elle ne verra rien Donc maintenant là Vous devez attendre d'avoir un bon tableau Bien gentil Qui veuille bien faire la tête de votre porte Voilà nous l'avons trouvé Donc maintenant vous faites ce que vous voulez Pour reboucher ce mur Pour qu'il y ait le plus possible de tableaux Pour qui ? Parce que si vous faites un tableau Ce sera bien trop suspect C'est... Comme ça Si la personne croit que vous êtes un fan de le tableau Voilà Donc voilà C'est très pratique pour cacher sa base en PVP Ou je ne sais pas Ce que vous faites En PVP Enfin c'est très chouette Donc maintenant Pour le tableau Il y a une petite astuce Car il y a toujours une astuce Éclairheadstone Il vous faudra des barrières Et des demi-slabs Donc pour les demi-slabs Voilà là c'est une demi-slabs Et il faudra des barrières Donc les barrières qui sont dans le bloc décoratif Les barrières, les clôtures Voilà Donc il vous faudra Deux clôtures Que vous montrez comme ceci Et Les demi-slabs Pourquoi des demi-slabs ? Car si vous mettez par exemple un bloc Et bien vous voyez Les demi-slabs vont s'accrocher comme ça Donc il faut qu'elles s'accrochent pas Donc pourquoi se compliquer la vie à ce point là Et pas tout simplement mettre sur un mur Enfin Pas tout simplement mettre des blocs Enfin vous verrez déjà après Pourquoi on fait comme ça Mais parce que Si on place un tableau Et qu'il y a un trou dedans Le tableau va se casser Littéralement Enfin si vous arrivez à le mettre Et que vous cassez le bloc Donc vous le mettez Et puis vous cassez Après avoir mis le tableau Et bien il va se casser 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 Qui penserait à aller se confier là-dedans Donc vous voyez ici Vous avez l'espace C'est bien comme ça C'est bien comme ça C'est bien comme ça C'est bien comme ça Et normalement T'as plus sur la salle C'est plus sur la salle Normalement il se cassera pas Et bien essayez de passer Vous voyez ça Casse pas Et puis c'est plus simple Même si vous n'avez pas de voix À la salle Donc vous voyez Vous avez carrément Un bloc d'espace Donc là vous mettez Un bloc d'espace L'item va se mettre sur les plaques de pression, ça va tout simplement activer les ports. Donc un peu comme moi. Voilà, là je représente une terre. Donc là après vous faites tout simplement ceci. Vous faites sortir la redstone. Et pour la sortie évidemment. Vous faites sortir la redstone, vous faites ça. Vous la faites passer où vous voulez. Et vous la reliez à un bouton. Un piton. Donc là vous n'allez pas le remplacer par des plans. En bois, en pierre. Comme vous préférez. C'est votre choix. Donc vous le posez ici. Vous voyez, ça ouvre les deux. Et voilà, ça les ferme juste après. Donc voilà. Donc là, le truc chouette dans ce truc, c'est... Vous voyez, là je longe le mur et je ne vois rien. Je longe le mur, je longe le mur. Je ne vois absolument rien. Donc c'est très pratique. Donc si vous voyez que ça fait ça, vous pouvez évidemment mettre un mur là. Ou même mettre des tableaux. Ou encore mettre des tableaux. Vous voyez comme ça, la personne a beau tourner autour, elle ne voit vraiment rien. Donc ici, vous voyez, par exemple, c'est dans ce carré là. Et vous appuyez tout simplement sur la touche Q. Enfin, la touche que vous avez dessinée pour lancer l'item. Et vous la faites passer. Donc ici, il ne se passe pas si elle est passée. Ah... Je vois ce problème. Il faut se mettre plus près. Vous voyez, vous mettez ici. Et vous lancez. Pour lancer plus haut. Comme ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est ouvert. Donc ici, vous retenez l'emplacement de vos portes. Je ne sais plus où elle est son. Elle va à la droite. Voilà. Et vous voyez, même moi, que vous savez où elle était. Je ne savais rien non plus. C'est quand même bien pris. Donc après, une fois que vous avez retiré ça. Vous n'avez qu'à mettre des demi-slabs pour vous faciliter le passage. Donc vous le mettez ici. Comme ça. Évidemment, il faut casser celle-là. Voilà. Parce que sinon, vous ne saurez pas passer. Et vous passez celle-ci aussi. Donc, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton. Vous avancez. Et vous passez. Parce que, grâce aux demi-slabs. Évidemment, la porte est fermée. Donc je vais vous remontrer que ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est dans le coin-là. Vous lancez. Je dis, vous lancez. Voilà. Ça s'ouvre. Et puis, vous passez dans le coin. Et vous allez récupérer l'item. Donc là, vous faites ça. Puis ça. Et là, ça se referme. Vous cliquez. Vous pouvez y aller là. Donc, vous cliquez là. Et vous passez. Donc, vous voyez. Voilà pour le passage secret. Maintenant, pour la porte hardcore. Comme vous l'avez vu. Donc, on va la faire derrière le passage secret aussi. Il vous faut. Un bloc. N'importe lequel. De la roche. De la redstone. Des répéteurs. Il ne vous faut pas de porte. Voilà. Il ne vous faut absolument pas de porte. Ça ne sert absolument à rien. Donc, voilà. Donc, il vous faut ça. Les pistons collants. Collants. Un bloc assez beau. Enfin, ici, on ne s'en fout. On va prendre ça. Pour l'éclairage. Pour l'éclairage. Des lampes de redstone. Et... Voilà. Et des plaques de pression. Et des plaques de pression. Ça, c'est le matos qu'il vous faut. Donc, vous faites comme ça à 4. Donc, comme pour une porte à piston simple. Donc, 1, 2, 3, 4. Et vous les séparer de 1 à chaque fois. Et vous faites ça. Ici, je vais faire une très grande. Ce ne sera pas hardcore. Vraiment hardcore. Mais ce sera déjà plus rare. Donc, ça, vous superposez. Comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'était bien. Les blocs quelconques. Donc, vous mettez n'importe quel bloc qui se fait prendre par un piston de l'or. Donc, pas de l'obsidienne ni de la bedrock. Voilà. C'est une bonne chance si vous arrivez à prendre de la bedrock en mode survival. Donc, là, vous faites votre petit déco comme nous on a fait en or. Mais ici, je vais la laisser en send. Enfin, en greffe. Donc, vous croisez. Vous faites éclairage. Non, parce qu'il y a éclairage. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre des blocs de redstone. Ça marche. Aussi avec une torche. Je vais vous le trouver comme cela. Vous voyez. Vous mettez la torche. Et vous mettez le bloc au-dessus. Comme si ce n'était rien passé. Voilà. Et vu qu'ils sont communicatifs, vous avez même besoin que d'une torche. Si vous avez envie d'économiser une torche. Pas pour une torche. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez simple. Maintenant, il va falloir savoir comment les activer. Donc, vous faites 2-2. Comme ça. Parce que, si vous mettez votre répéteur ici en bas. Comme ça. Ça n'en activera qu'un. Donc, comme pour la porte à piston toute simple qu'on a montré dans l'épisode 1. Avec l'agriculture automatisée. Vous voyez, si vous mettez en bas, ça n'en activera qu'un seul. Et si vous mettez une redstone toute simple, si vous en mettez à côté, ça va aussi tout casser. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que les deux, c'est longtemps. Donc, voilà. Faites comme ça. Un, deux. Mettez un. Et vous continuez. Vous faites ça à l'infini. Donc, c'est très symétrique à faire. Un, deux. Un, deux. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous voyez ? Répéteur en redstone à chaque fois. Et puis, vous redescendez. Vous redescendez comme ça. Clac. Puis, vous faites ça. Donc, vous continuez à mettre des répéteurs. Donc, vous les mettez comme cela. Donc, vous faites ça. Vous voyez ? Clac, clac. Hop. Vous mettez les répéteurs. Et voilà. Donc, une fois que vous avez mis les... Oulala, les répéteurs. Une fois que vous avez mis votre redstone, vous faites comme cela. Donc, par exemple, la porte s'ouvrira dans ce sens-là. C'est une porte monosens. C'est dommage. Enfin, peut-être que je vais révolutionner quelque chose. Donc, vous mettez vos répéteurs au... Oh, non, non. Ça ne fonctionnera pas. Que suis-je en train de le faire ? Donc, voilà. Porte monosens. Donc, le sens sera par là. Donc, vous allez par ici. Comme ça, vous mettez... Merde. Voilà. Vous mettez... Et voilà. Je vous rends compte que je m'avais oublié. Hop. Et voilà. Donc, ici, je ne vais pas m'amuser à creuser pour les plaques de pression. Donc, je vais directement faire l'inverseur. Donc, l'inverseur, très simple. Comme ceci. Vous voyez. Ça claque. Parce que ça va aller bugger dans, ici, la redstone qui se trouve là. Donc, vous reliez. Un inverseur par-dessus, comme d'habitude. Il ne faut pas oublier de tout relier à l'inverseur par en haut. Et donc, ici, vous faites pareil. Vous faites un inverseur à plus de distance. Pour ne pas que ça bug avec cette redstone. Donc, vous faites votre inverseur. Mais ça, évidemment, vous faites dans le sol. Vous n'avez pas fait un truc comme ça. Je pense que si vous êtes malin. Vous n'avez pas envie. Vous faites tout simplement ça, comme ça. Vous voyez. Ça ne se voit pas. Parce que ce bug-là, dès que vous creusez, ça ne se verra pas. Donc, là, les plaques de pression, je ne vais pas commencer à creuser pour vous montrer. Parce que ça serait complètement inutile. À part faire un gâchis de temps. Donc, si vous voulez mettre des plaques de pression ici et ici, vous creusez et vous allez tout simplement là. Ici, je vais les faire comme ça. Très basique. Je vais mettre ça comme ça à quatre. Et... La lumière, si vous voulez faire plus beau, vous mettez entre les pistes de la roche. Comme ça. Comme ça et comme ça. Vous faites bien fermé. Voilà. Je ne vais pas vous montrer plus loin. Je vais en faire pour deux. Comme ça, vous voyez. Car c'est déjà bientôt la fin de cette vidéo, malheureusement. Donc, vous faites un peu comme ça. Donc, voilà. Ici, vous refermez bien partout correctement. Voilà. Tant que vous ne fermez pas à l'intérieur de votre passage, ce sera un peu balote de se faire bloquer dans les portes. Donc, vous voyez, ça ressemble à une sorte de gros cube. Et ça, pour cacher, évidemment, vu que la rationale passe en dessous, vous pouvez mettre des blocs comme ça. Mais ici, il y a la resto. Donc, on ne peut pas. Vous voyez, si ici, j'avais rebouché, je serais enfermée. Un peu comme un prisonnier. Donc, voilà. Cet épisode touche déjà à sa fin. Donc, je vais laisser Martin faire la fin. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marneau Gaming. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, et à suivre cette série. Merci. Nous sortirons bientôt l'épisode 3. Donc, à plus ! Sous-titrage ST' 501 ... ...